The Last of Us est un jeu vidéo, oui, mais c'est bien plus que ça. Une histoire bouleversante sur l'humanité frappée par une catastrophe, oui, mais c'est bien plus que ça. Des personnages auxquels on s'attache comme s'ils étaient de notre famille et qui nous feront ressentir des émotions qu'on n'aurait jamais pensé ressentir une manette à la main, oui, mais c'est bien plus que ça. Bon, vous m'aurez compris, j'aime beaucoup The Last of Us. Ce jeu est une expérience, un voyage dans lequel on embarque et dont on ne ressort pas le même. Sorti en 2013 en exclusivité sur PlayStation 3, The Last of Us nous raconte l'histoire d'un homme abîmé par la vie et d'une jeune fille née dans un monde post-apocalyptique où l'horreur et le combat pour la survie sont monnaie courante. Ils vont devoir partir ensemble dans un road trip à travers une Amérique dévastée. Une aventure qui pourrait bien être leur salut et celui de l'humanité. L'histoire fut un an plus tard complétée avec une extension appelée Left Behind et une série de comics baptisée American Dreams, dont je vous parlerai aussi dans cette vidéo. Et aujourd'hui, sept ans après l'original et après de multiples reports, le temps attendu deuxième volet est enfin sorti. Il est donc temps de plonger ou de se replonger dans cet univers à la fois terrifiant et poétique. Alors, salut à toutes et à tous, je suis le protagoniste et laissez-moi vous raconter l'histoire de The Last of Us. 26 septembre 2013, un jour comme un autre. Alors que sa fille Sarah dort paisiblement sur le canapé, Joël rentre enfin du travail. Tommy, écoute-moi, je peux pas perdre ce boulot, ok ? Joël et Sarah sont très proches. Après sa naissance en 2001, fruit d'une relation de jeunesse très vite écourtée, Joël mit sa vie entre parenthèses pour s'occuper d'elle. Fais une place. Depuis lors, il bosse en tant que charpentier avec son petit frère Tommy, qu'il avait lui aussi dû élever tout seul pendant leur enfance difficile. Mais quoi qu'il arrive, il trouvera toujours le temps de s'occuper de sa fille. Et Sarah, étant la jeune fille très intelligente qu'elle est, en est consciente. Tiens ! C'est quoi ça ? Ton anive. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Elle te plaît ? Oh chérie, c'est... C'est gentil, mais... Je crois qu'elle s'est arrêtée. Quoi ? Non, 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 non ! Avec quel argent t'as acheté ça ? La drogue. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes règles. Ainsi, le 26 septembre 2013, Sarah s'endort paisiblement. Bonne nuit, trésor. Sachant que son père sera toujours là pour elle. Au milieu de la nuit, un coup de téléphone la réveille. Allô ? Sarah, chérie, il faut que je parle à ton papa. Clotomy, il est quelle heure ? Je dois parler à ton père, il y a des... Encore groggy, Sarah se lève pour aller chercher son père. Mais celui-ci n'est pas dans sa chambre. Tu es là ? Je te souhaite en fait lier à la pandémie qui frappe tout... Où est-ce que t'es passée ? On dirait qu'il se passe quelque chose derrière nous. Il est en train de se passer quelque chose. Papa ? Sarah dévale les escaliers et tombe sur son père, paniquée et couvert de sang. Te voilà. Sarah ! Est-ce que quelqu'un est venu ? Non, quelqu'un devait passer. Putain ! Jimmy ! Papa ! Chérie, viens là, viens là ! Jimmy, je te préviens ! Non ! Allez, allez ! Sarah est sous le choc. Son père vient d'abattre leurs voisins. Qu'est-ce qui lui était arrivé ? Elle l'avait pourtant vu ce matin. Il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris. Oui. Tommy, allez ! Joël l'emmène à l'extérieur jusqu'à la voiture de l'oncle Tommy. Elle ne comprend pas ce qui se passe. À part une chose, que eux non plus n'en ont aucune idée. Hé, Sarah. Comment ça va, chérie ? On parle d'une infection, d'une... d'une épidémie. Ils traversent les routes de campagne, assistant à des scènes qu'ils pensaient ne voir que dans les films. Des maisons brûlent. La police qui fonce à toute vitesse vers les villes. Des gens sur le bord de la route qui ont besoin d'aide. Voyons ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu fabriques ? Continue ! Ils ont un gosse, Joël. Nous aussi ! Mais on a de la place. Continue, Tommy. Tommy a du mal à réaliser, mais Joël n'a pas le temps d'hésiter et prend les choses en main. Ils doivent quitter le comté avant que l'armée n'installe des barrages. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir eu cette idée. Oh, sacre. On va faire demi-tour et... Hé, qu'est-ce qui te passe ? Allez ! On va faire demi-tour. Merci. Tommy ! Tommy ! Oh putain ! Joël porte Sarah et avance dans le chaos environnant. Ces gens, autrefois civilisés, qui lui arrivaient de croiser en ville à l'occasion, sautent sur les fuyards comme des sauvages et les dévorent. C'est la panique générale. Joël tente de rassurer sa fille, mais lui-même est terrifié. Ne regarde pas, ça. Allez ! Joël ! Prends la nationale ! Vas-y, t'as ça ! Moi, je peux les semer ! Oncle Tommy ! On se retrouve là-bas ! Dépêche ! Laissant Tommy derrière, Joël court vers la grande route pour trouver de l'aide. On y est presque. Mais il est poursuivi. Restez, gémérage ! Il ne peut pas se défendre. Il ne peut pas défendre sa fille. Il ne peut rien faire. Sauvez. Ça va, chef, et c'est fini. C'est fini. Hé ! On a besoin d'aide ! Stop ! S'il vous plaît, c'est ma fille. Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas ! Ok. Nous ne sommes pas... Nous ne sommes pas malades. J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres ? Papa, où est oncle Tommy ? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok ? Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok ? On veut juste... Oh merde. Je vous en prie. Oh non. Que... Ça ! Ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va, allez, chérie, reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah. Chérie. Ne fais pas ça, chérie. Ne fais pas ça. Allez. Non. Chérie, pitié. Oh, Dieu. Pitié. Pitié, pitié, pitié. Pitié. Non. Vingt ans plus tard, rien n'est plus pareil. À commencer par Joël. Approchant la cinquantaine, celui-ci n'a plus grand-chose à voir avec l'homme qu'il était. Oui, j'arrive. Amère et aigri, après deux décennies de survie, il n'y a plus qu'une poignée de lignes morales qui lui restent à traverser. Tess est la seule personne qui l'affectionne, même s'il ne le montre pas particulièrement. T'as bien dormi ? J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess ? La paire est à la tête d'un petit réseau de contrebandes, chargée de faire passer n'importe quelle cargaison sous les radars de la zone de quarantaine. On avait une livraison à faire. Oui, tu voulais rester seule, tu te souviens ? Tess lui apprend qu'elle a été attaquée par les hommes d'un de leurs ex-associés, Robert. Notre Robert ? Oui, il sait qu'on le cherche. Le fils de pute, il est malin. Non, je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Mais j'ignore pour combien de temps. Oui, ben je suis prêt maintenant, ok ? Akil décide d'aller rendre une petite visite. Tout comme Joël, le monde n'est plus que l'ombre de ce qu'il était depuis l'épidémie du cordyceps. Le cordyceps est un champignon parasite qui existe réellement. Attends, des spores. Il se propage via des spores qui s'insinuent dans le corps d'un hôte après une simple respiration. Le champignon pousse alors dans le cerveau et le remplace par son propre système nerveux, forçant la victime à attaquer ses congénères pour se répandre. Une fois l'hôte mort, le champignon continue à évoluer dans le cadavre, le transformant en hyaspore pour infecter encore plus de victimes. D'ordinaire, le cordyceps ne s'attaque qu'à de petits insectes. Mais en 2013, une souche mutée du fongus découverte en Amérique du Sud s'est rendue capable de se transmettre aux humains. Très vite, c'est 60% de la population qui est infectée. Et ainsi, l'épidémie du cordyceps fait basculer le monde à un point de non-retour. Après le début de la pandémie et l'inefficacité du gouvernement à produire un vaccin, l'armée renversa le gouvernement civil pour s'occuper de la défense du pays, s'organisant sous le nom de FEDRA, la Federal Disaster Response Agency. La plupart des grandes villes furent transformées en zones de quarantaine desquelles la population était interdite de sortir. La FEDRA instaura la loi martiale, et tous les civils étaient réquisitionnés pour aller travailler contre des cartes de rationnement. La nouvelle monnaie en vigueur. Au fur et à mesure des années, beaucoup de ces zones tombèrent en raison du manque de provisions, de nouvelles explosions épidémiques, ou simplement de la révolution des civils contre ce nouvel état policier. Aujourd'hui, seule une poignée de villes vivent encore dans un semblant de paix, sous la dictature de la FEDRA, comme la zone de quarantaine de Boston, où vivent Joël et Tess. Mais les choses étaient sur le point de changer. C'est bon, vous pouvez passer. Alors qu'il passait un checkpoint, celui-ci est victime d'une attaque à la bombe. Les responsables ? Un groupe paramilitaire baptisé les Lucioles. Joël, on y va, allez ! Créé peu de temps après l'instauration de la loi martiale, les Lucioles militent pour le retour d'un gouvernement du peuple, et se révoltent contre l'oppression militaire. C'est une milice très bien organisée, qui a déjà réussi à renverser plusieurs zones de quarantaine. Mais malgré cela, ils sont aujourd'hui en train de perdre leur guerre contre la FEDRA, et restent la plupart du temps cachés. À cause de l'attaque des Lucioles, l'armée est en alerte dans tout Boston. Et Joël et Tess sont obligés de passer par des chemins de traverse pour rejoindre les quais, où Robert se planque. Reculez, reculez, bordel ! On veut juste parler, Robert. On n'a rien du tout à se dire, putain ! Allez vous faire foutre ! Ils attrapent enfin leur ancienne associée. Oh putain ! Et ils font cracher le morceau sur une cargaison d'armes qu'il leur a volées. Je les ai vendues aux Lucioles ! Quoi ? Écoutez, ils sont presque tous morts. On n'a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est vraiment une idée de merde. Robert a vendu leur cargaison aux Lucioles, et maintenant Tess et Joël doivent la récupérer. Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà, la reine des Lucioles. Marlène, la leader de la milice, était-elle aussi à la recherche de Robert ? Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. Ça marche pas comme ça à Tess. Ça m'aurait étonné. Mais Marlène n'est pas prête à leur rendre les armes gratuitement, il faut qu'ils lui rendent un service. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi, et je vous rends vos armes, et même plus. Alors que le couvre-feu est déclaré, Marlène, blessée, mène le duo jusqu'à la marchandise qu'ils doivent emmener à un autre groupe de Lucioles hors de la ville. T'approche pas d'elle ! Dis donc, tu les recrutes pas un peu jeunes ? C'est pas une Luciole. Le paquet n'est pas ce que Joël a l'habitude de transporter. C'est elle qu'on fait sortir. Une jeune fille prénommée Ellie. La merde, fais pas avec lui ! J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice ? Il t'a quitté aussi. Mais Tess refuse de faire quoi que ce soit avant que Marlène ne lui montre les armes. Les deux femmes vont checker la marchandise, et Joël se retrouve donc avec cette gamine forte tête sur les bras, à son grand déplaisir. Alors comme ça, t'es amie avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, 12 ans ? Je peux pas te dire pourquoi je dois sortir d'ici, si c'est ce que tu veux savoir. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot ? J'ai pas besoin de raison. Et j'ai 14 ans, même si je vois pas trop le rapport. Mais comme faire la conversation, c'est pas son fort, Joël part sur une petite sieste en attendant le retour de sa partenaire. Et je suis censée faire quoi, moi ? Je suis sûr que tu vas trouver un truc. Ta montre est cassée. J'ai horreur des cauchemars. Ouais, moi aussi. Ça peut pas être pire dehors. Pas vrai ? Qu'est-ce que les Lucioles te veulent, au juste ? Hé ! Tess revient enfin, et assure à Joël que le deal vaut le coup. C'est énorme ! C'est vrai ? Ouais. Allons-y. Et ainsi, les trois compagnons partent hors de la ville, à la faveur de la nuit. Utilisant leur tunnel de contrebande, ils arrivent à passer sans mal derrière le mur. J'y crois pas. Je suis vraiment dehors. Ils sont arrêtés par une patrouille. N'essayez pas de vous enfuir. Les mains sur la tête. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Dans combien de temps ? Quelques minutes. Désolée ! Ellie profite d'un moment d'inattention pour attaquer les gardes, forçant Joël et Tess à agir. Mais elle n'a pas fait ça par hasard. Merde. Regarde. Le scanner des soldats révèle qu'Elly est infectée par le cordyceps. C'est pas vrai. Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez. Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Ça t'a dit il y a trois semaines. Non, tout le monde se transforme en deux jours. Alors arrête de mentir. Ça fait trois semaines. Je vous jure. Avant qu'il n'ait le temps d'essayer de comprendre, une autre patrouille débarque, alertée par les coups de feu. Merde. Cours ! Debout. Allez, cours ! Prenant Ellie avec eux, ils arrivent à s'enfuir hors du périmètre de la zone de quarantaine. Mais ils doivent maintenant décider quoi faire d'elle. Marlène. Elle a dit que... qu'ils avaient leur propre zone de quarantaine. Quoi qu'il me soit arrivé, c'est... la clé pour trouver un vaccin. Oh, je rêve. C'est ce qu'elle a dit. Oh, mais j'en doute pas. Hé, je t'emmerde. J'ai jamais demandé ça. Moi non plus. Tess, tu peux me dire ce qu'on fout ici. Et si c'était vrai ? J'arrive t'en remonte. Mais pense-y ! Joël, enfin, maintenant qu'on est là, autant en finir. Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors ? J'ai compris. Joël, bien crétissant, se décide à la suivre dans les ruines du centre-ville de Boston. On atteindra le Capitole à l'aube. Et si Joël est si terrifié à l'idée de retourner dehors, ce n'est pas pour rien. Le centre-ville, comme tous les lieux auparavant les plus peuplés, grouillent d'infectés. Et pas des plus sympathiques. Je vais aller voir. Reste avec la fille. Car le cordyceps se développe dans le corps d'un hôte à travers le temps, lui faisant subir d'abominables mutations, chacune plus dangereuse que la précédente. Dans les premiers jours après l'exposition, les infectés sont appelés des coureurs. Leur cerveau, encore conscient, tente de comprendre ce qui lui arrive et laisse la personne dans un état de folie pure et de constante douleur, vagabondant en hurlant jusqu'à tomber sur un hôte viable vers lequel il se met à courir sans relâche. Seuls, ils ne sont généralement pas une menace. Ils arrivent ! Je sais ! Mais une horde peut vite parvenir à piéger un survivant. Non, la vraie menace. C'est celle qui aura traumatisé bien des joueurs. Merde ! Go, go, go ! Les hôtes qui survivent à un an d'infection se transforment en claqueurs. Le champignon a alors poussé sur la majeure partie du visage, les rendant complètement aveugles au profit d'une habilité d'éco-location qu'ils utilisent en produisant des clics très distinctifs. La masse du champignon leur offre une protection contre les armes de corps à corps et même les balles, ainsi qu'une force bien supérieure à celle d'un humain. Ce qui fait qu'une rencontre de près avec un claqueur sera généralement la dernière que vous ferez si vous n'êtes pas bien équipé. Ok, attention à la tête. Traversant la ville en ruine, nos survivants passent d'une situation critique à une autre. Tess ! Mais l'expertise en survie de Joël et Tess leur permet de traverser non sans mal les rues du quartier d'affaires. C'était bien trop juste. Alors, est-ce que c'est de ça que tu rêvais ? Ça reste à voir, mais... La vue est magnifique. Allez, par là. Ils atteignent enfin le point de rendez-vous. Mais c'est trop tard. Non, non ! Les lucioles sont mortes. On fait quoi, maintenant ? L'occasion parfaite pour Joël de renoncer. Mais Tess, qui semble bouleversée en envisageant la possibilité d'un remède, refuse de laisser tomber. Écoute, on est des ordures, Joël, et ça fait trop longtemps que ça dure. On est des survivants. C'est notre chance ! C'est terminé, Tess ! Ellie comprend alors que... Oh, merde. Elle est infectée. Fais-moi voir. Oh, merde. Ça fait trois semaines. Je me suis fait mordre il y a à peine une heure et regarde, c'est déjà pire. C'est pas des conneries, Joël. Non, 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 ça c'était ton idée. Je ne veux pas faire ça. Tandis que Tess essaie de convaincre Joël de continuer, l'armée encercle le bâtiment. Ils arrivent. Se sachant condamné, Tess préfère rester les retenir pour que Joël amène Ellie auprès de Luciole et redonne une chance à l'humanité. Allez, fout le camp. Ellie. Je suis désolée. Je voulais pas que ça arrive. On y va, dépêche-toi. Sa dernière action, son sacrifice pour compenser une vie misérable, dictée par un espoir retrouvé en un avenir meilleur. Poursuivi par la Fedra, Joël et Ellie n'ont d'autre choix que de s'engager dans un tunnel de métro saturé de sports de cordyceps. Joël a juste le temps de mettre son masque, mais Ellie rentre comme si de rien n'était, prouvant ainsi à Joël que c'est bien vrai. Elle est donc bel et bien immunisée. Tu vois, je te mentais pas. Écoute, je sais même pas quoi... Je vais t'expliquer comment ça marche. Tu fais ce que je te dis quand je te le dis. C'est compris ? Ouais. Répète-le. Je suis tes ordres. Bien. Il y a une ville à quelques kilomètres au nord avec un type qui a une dette envers moi. Il pourra sûrement nous trouver une voiture. Ok. Ne traînons pas ici. Ainsi, Ellie et Joël se lancent dans un périple à travers les Etats-Unis pour retrouver Tommy, le frère de ce dernier, ex-membre des Lucioles qui pourra les aider à les retrouver. La première étape de leur voyage les amène à Lincoln, une sympathique petite bourgade du Massachusetts. J'ai encore jamais vu un truc pareil. Quoi, la forêt ? Ouais. J'ai jamais marché en forêt. C'est plutôt cool. Tandis qu'Elie s'émerveille du monde qui l'entoure, Délucieux. Joël est plus préoccupé par les infectés qui peuplent la ville. Oh merde. N'approche pas. Heureusement, la plupart sont en sommeil. Qu'il vaut mieux ne pas troubler. C'est pittoresque ici. Pittoresque ? Je sais pas. Comment tu décrirais cet endroit, toi ? Vide. Tu te sens bien ? J'essaie d'apprendre à siffler. Tu ne sais pas siffler. Est-ce que j'ai l'air de savoir siffler ? J'ai horreur de ça. Hé, regarde ça. Donne-le-moi. Je suis assez douée pour le tir à l'arc. Je préfère m'occuper de ce genre de choses. Mais les claqueurs ne sont pas la seule menace. La ville est truffée de pièges. Oh merde ! Putain ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un des pièges à la con de Bill. Là, le frigo. J'ai l'impression qu'il fait contrepoids. Ok. Ellie va pour couper la corde. Mais les infectés ont été alertés par le bruit. Joël ! Joël dégaine son arme. Merde, ils sont là ! Ellie ! Tu t'en ressors ! Enfin, il est libre. Bouge un peu ton cul et laisse-moi ! Les deux compagnons sont sauvés in extremis par Bill, justement l'homme qu'il cherchait. Mais Bill n'est pas des plus accueillants. Qu'est-ce que... Joël ! Bill ! Qu'est-ce que vous faites ? T'es un démo ! Tourne-toi et mets-toi à genoux ! Attends, calme-toi un peu. Tourne-toi et mets-toi à genoux ! Fais pas de malin ! Ok, t'énerve pas. Arrête, sale petite garce ! T'as fini ! Si j'ai fini... Vous débarquez chez moi ? Vous déclenchez mes pièges ? Elle manque de me péter le bras avec lequel je tire ? Je vais aller droit au but. Il me faut une caisse. Eh ben, super la blague. Ben oui, bien sûr, te gêne pas, prends ma caisse. Prends ma bouffe aussi, pendant que tu y es. D'après ce que je vois, vous avez un peu trop de bouffe. Écoute-moi, sale petite conne ! Non, je vous emmerde ! Vous m'avez atta... Je veux que tu fermes ta gueule. Le malentendu dissipé, Bill leur explique, avec ses mots à lui, que trouver une voiture qui marche n'est pas une mince affaire. Les pneus ou la batterie sont morts pour la plupart. Mais il sait qu'un convoi militaire s'est récemment encastré dans le lycée de la ville. Une aubaine pour eux, car c'est sans doute le seul endroit où trouver une batterie en état de marche. Il faut s'équiper. Non, non. Quoi ? J'ai besoin d'une arme. Non, je crois pas. Joël, je peux me défendre toute seule. Non. Alors là, c'est de loin le boulot le plus merdique que t'aies jamais accepté. Tess, c'est d'accord avec cette mission suicide ? En fait, c'est son idée. Vraiment ? Je pensais que cette gonzesse était plus maligne que ça. Enfin, je vais te raconter une histoire. Il y a très longtemps, je me suis pas mal attaché à quelqu'un. C'était un partenaire. Mais dans ce monde, ce genre de connerie n'apporte qu'une chose. Se faire buter. Alors, tu sais ce que j'ai fait ? J'ai bien réfléchi et j'ai décidé de rester tout seul. Hé ! Je t'ai dit quoi ? Je range juste votre pile à la con. Tu touches à rien. Eh, merde. Continue à jouer les baby-sitters et tout ça va finir par te péter la gueule. Est-ce qu'on peut juste en finir avec ça ? Tiens. On va en finir avec ça. Équipés comme pour la guerre, le trio se met en route vers le lycée. Mais depuis le crash du convoi, le secteur grouille d'activité. Merde, vous s'entendez ? Ils arrivent. Vite, petite. C'est bon. On doit y aller. Vite. Ils entrent tant bien que mal dans l'établissement. Mais tout ça... Pour rien. J'ai... Quoi ? J'ai vite, putain. Les gars ! Puis là, on va où ? On va où ? Pas là, en tout cas. Allez, mène-toi, tu viens. Piégés dans le gymnase... Ça marchera pas longtemps. Ils doivent maintenant faire face à la plus abominable des créatures. Des années d'infections pour le dernier stade du Cordyceps. Un monstre à la force phénoménale couvert de plaques fongiques qui le protègent même des cartouches de fusil à bombe. Le colosse résiste à tous les assauts de Joel et Bill, leur envoyant des cosses de sport empoisonnées. Mais Joel a plus d'un tour dans son sac. Littéralement. Après avoir vaincu la créature, il s'enfuit par les palissades et se réfugie dans une maison de banlieue. Maison, vite ! Pfiou ! Les voilà sortis d'affaires. Mais toujours pas de voiture. Bill, quelqu'un a eu la même idée. On m'a volé mon matos. Alors maintenant, c'est quoi le plan B ? Tu devrais t'estimer heureux d'être toujours en vie. C'était le plan A, B, C et comme ça, jusqu'à Z. Et tant que tu y es, t'y attestes que son putain de boulot elle peut s'en foutre ! Putain. C'était mon partenaire. Il n'y a pas de crétin pour porter une chemise comme ça. Le partenaire de Bill avait été mordu et avait préféré en finir avant de se transformer. Tant pis pour lui. Dommage, car il était à deux doigts de quitter la ville. Eh, regardez ce que j'ai trouvé. Elle démarre encore. Avec la batterie de voiture qu'il avait piquée au lycée. Quelle enfoirée. Mais celle-ci est à plat. Pour démarrer, il va falloir pousser. Écoute, tu voulais un plan B. C'est tout ce que j'ai à t'offrir. Mais garde le pied sur l'embrayage et quand ça commence à rouler... Je sais passer une vitesse ! Comment tu sais ça ? En fait, je m'en fous, mais fais pas de nous foirer. Ok, Ellie, prépare-toi. Vas-y, Ellie, démarre ! T'entends ça, Bill ? Ouais, ça veut dire que les infectés l'entendent aussi. Les deux compères montent à bord avant de se faire dévorer et les voilà partis. Aux abords de la ville, Ellie dépose Bill pour qu'il rentre à son semblant de vie. Admets-le. Elle s'en est bien sortie, là-bas. Toi, tu vas y laisser ta peau. Coup de bille, à propos de ton pote tout à l'heure, c'est vraiment moche et je... On les quitte. On les quitte. Alors foutez le camp de ma ville. Et à dieu fait, Joel et Ellie prennent enfin la route vers le Wyoming, là où habite Tommy, à plus de 3000 kilomètres de là. Tiens, ça te rend un peu nostalgique ? Où t'as trouvé ça ? Euh... Chez Bill. Enfin, ces trucs traînaient un peu partout. Tu sais, ce truc date en fait d'avant mon époque. Wow. Bah, c'est mieux que rien. Ah, je suis sûre que ton ami va regretter ça ce soir. Il n'y a pas grand-chose à lire, mais les photos sont intéressantes. Non, Ellie, ça c'est pour les adultes. Wow ! Comment... comment il peut arriver à marcher avec ce truc entre les jambes ? jette-moi ça ! Attends un peu. Pourquoi les pages sont collées ? Euh... Je me fous de ta gueule, c'est tout. Allez, salut ! Tu sais quoi ? C'est pas si mal, c'est pas si mal, en fait. Pourquoi t'essaierais pas de dormir ? Je suis même pas fatiguée. Après avoir roulé toute la nuit, ils arrivent aux abords de Pittsburgh. Oh non, mais l'autoroute est bloquée. Ah, super. on fait quoi ? Fais chier. Pas le choix, il va falloir faire un détour par le centre-ville. Et c'est là que les ennuis commencent. Doucement ! Pitié ! Aidez-moi ! Est-ce qu'on va l'aider ? Attache ta ceinture, Ellie. Et ce type, alors ? Il est pas blessé. Tomber dans une embuscade, Ellie et Joel se débattent bec et ongles pour échapper à leurs assaillants. Oh ! Putain de merde ! Allez ! Qu'est-ce qu'ils tournent par où chez eux ? Rependez-vous. On s'en va. Ok. Les chasseurs, c'est comme ça qu'on désigne les hommes qui les ont attaqués. Des factions de charognards aux tactiques fourbes, qui n'hésitent pas à prendre tout ce dont ils ont envie et abusent de la bienveillance de bons samaritains pour les dépouiller et les tuer. Heureusement, Joël est loin d'être un bon samaritain. Comment t'as su ? J'ai déjà été à leur place. Pendant ses 20 ans, lui aussi avait dû devenir un chasseur pour survivre. Désabusé après la mort de sa fille, rien ne lui apportait plus de toute façon. À part son frère Tommy. Mais Joël était devenu quelqu'un d'autre qu'il ne reconnaissait plus. La principale raison de leur séparation. Voilà le pont, c'est notre sortie. Ellie ! Ralentis ! Laisse-moi passer devant, tu veux ? Ok. Parcourant les rues de la métropole où la nature a repris ses droits, ils comprennent que la zone de quarantaine qui se trouvait ici avait été renversée par ses habitants. Cette révolution instiguée par les Lucioles ne faisait que mettre en exergue les défauts de leur organisation. L'autorité avait été renversée, oui. Mais pourquoi ? La ville est maintenant silencieuse, peuplée uniquement de gangs sans foi ni loi qui se battent pour les miettes. Le monde avait un problème, certes, mais les Lucioles étaient-ils vraiment la solution ? Je crois pas qu'ils nous aient vus. Ellie, qui est née dans ce nouveau monde, s'amuse à essayer de comprendre la société d'avant. Cette fille est trop maigre. Je croyais que vous aviez plein à manger avant. Oui, c'est vrai. Mais certains choisissaient de ne pas manger. Et pourquoi ça ? Pour l'apparence. Pfff. C'est débile. Leur chemin les mène à l'anciennement luxueux grand hôtel qu'ils doivent traverser pour rejoindre le pont à la sortie de la ville. Mais l'état des lieux laisse à désirer. Oh, je voudrais une chambre pour la nuit. Et donnez-moi votre plus belle suite, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais bien sûr, montez donc mes bagages. T'es vraiment bizarre. Elle est forte à prendre des chemins non conventionnels. Trouve-moi un truc pour m'aider à grimper, ok ? On y va. Allez ! Joël ! Je vais bien ! Toi, ça va ? Non ! Putain, tu m'as foutu les boules ! Tu restes là-haut ! Je vais réussir à te rejoindre ! J'espère. Joël avance seule dans les niveaux inférieurs de l'hôtel. Merde d'espoir. Seule ? Merde ! Oh non. Des rôdeurs. La variété la plus intelligente d'infectés. Située entre les coureurs et les claqueurs, les rôdeurs conservent l'habileté de voir des premiers, mais sont totalement soumis aux parasites comme les derniers, ce qui les rend capable d'esquiver, de se cacher et d'embusquer leur proie. Je déteste ces trucs. Dans la salle de sécurité, il trouve une carte magnétique qui lui permettrait de sortir d'ici. Qu'en faudrait-il qu'il y ait du courant ? Je vais vous faire un petit peu. Jouel court vers la sortie, mais est bloqué par un colosse. Cette fois, l'affrontement est inenvisageable. Il fait demi-tour et Sam s'est poursuivant dans les couloirs, avant de foncer vers la porte et s'enfuir in extremis. C'était pas si dur. Je dois rejoindre Ellie. Jouel échappe à l'ennemi, mais seulement pour tomber sur un autre. J'ai vraiment pas loupé ce type. Non, tu m'étonnes. Je vais vomir. Pourquoi t'es pas restée en retrait comme je te l'avais dit ? T'es content que je l'ai pas fait, non ? Je suis content de pas m'être fait exploser la tête par une foutue gamine. Tu sais quoi ? Non. Je m'attendais à... Hé, Ellie, je sais que c'était pas facile, mais c'était lui ou moi. Merci de m'avoir sauvé la vie. Tu crois que tu pourrais me dire ça, Jouel ? Pas très reconnaissant, gars Jouel. Il faut pas qu'on reste là. C'est toi le chef. Mais il se rattrape un peu plus loin, lorsqu'une bande de chasseurs leur barre à nouveau le passage. Oh, merde ! Viens là, baisse-toi. Alors écoute, je vais aller en bas et je vais nous dégager la voie. Et moi alors ? Tu restes ici. Mais c'est vraiment stupide. On aurait plus de chance si tu me laissais t'aider. C'est le cas. Bon, t'as l'air de savoir te servir d'une arme. Tu crois pouvoir utiliser ça ? Ben... J'ai déjà un peu tiré au fusil. Mais sur des rats. Des rats. Avec des billes. Bon, c'est presque le même concept. Soulève-le. Écoute-moi. Tu vas devoir t'appuyer contre la crosse, parce que le recul est bien plus puissant que sur un fusil à billes. Ok. Fais reculer le levier. Soulève-le. Enclenche-le. Voilà. Écoute bien. Si tu vois que ça chauffe pour moi, tu ne gaspilles aucune de tes balles. Ok ? J'ai compris. Parfait. Et pour revenir à l'histoire de tout à l'heure, c'était vraiment lui ou moi. Il n'y a pas de quoi. Joël descend dans la fosse aux lions. Elle les descend un à un. Mais des renforts arrivent et les choses s'enveniment. Heureusement, il a bien fait de faire confiance à Ellie sur ce coup. Joël en a maintenant le cœur net. Ellie n'est pas qu'un fardeau qu'il doit porter avec lui en permanence. C'est quelqu'un de très capable sur qui il peut compter. Qu'est-ce que tu dirais d'un truc ? Un peu plus à ta taille. C'est juste pour les urgences. Ok. Ellie risque d'avoir vite besoin de ce flingue, car les chasseurs commencent à en avoir marre de se faire décimer par un vieux type et une gamine. Ils sortent donc l'artillerie lourde. Tout en jouant en cache-cache avec le camion Mad Max des chasseurs, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les seules proies. C'est quoi ça ? Attends ! Joël, arrête ! Regarde ! Laisse-le tranquille ! Du calme petit. Fais pas de bêtises. Ça va. C'est pas des méchants, eux. Baisse le flingue. Joël et Ellie rencontrent Sam et Henry, deux frères faisant leur possible pour survivre, tout comme eux. Ah merde, tu frappes fort ! Ouais, c'est parce que j'essayais de te tuer. Je m'appelle Henry. Lui, c'est Sam. J'ai cru entendre que tu t'appelais Joël. Ellie. Qui d'autre est avec vous ? Ils sont morts. Hé, on n'en sait rien. On peut faire équipe. Ellie. Il faut qu'on se serre les coudes. On pourrait s'entraider. Regardez-vous des fenêtres. Ellie a raison. Avec les chasseurs aux trousses, tout est des bonnes à prendre. Ça fout du camion. Ils nous pourchassent depuis qu'on est arrivés dans cette... Sam, qu'est-ce que tu fais ? Rien. Jette-moi ça. Mon sac à dos est quasiment vide. C'est quoi la règle sur ce qu'on prend ? Mais ça pèse rien. La règle. C'est quoi ? On prend le minimum. C'est ça. Allez, on y va. Bienvenue dans mon bureau. Même si Henry a l'air d'être un bon gars, Joël reste méfiant. Des myrtilles ? On en a toute une réserve. T'en veux ? Non. Hé, détends-toi. On craint rien. Alors pourquoi vous n'êtes pas parti ? Je vais te montrer un truc. Tous les jours, ils se retrouvent ici pour surveiller ce foutu pont. Mais le soir, ils sont plus que quelques-uns. Quand le soleil est couché, c'est notre chance. Ça peut marcher. Oh, ça va marcher. Ok, prête ? Aïe ! Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu sourire comme ça. Où est-ce que vous alliez ? Il paraît que les Lucioles sont implantées quelque part à l'ouest. On peut les rejoindre. Ouais. Ça te fait marrer ? J'ai juste l'impression qu'il y a un paquet de gens qui misent tout sur les Lucioles ce jour-ci. Ouais, c'est peut-être pas par hasard. Alors, tu ne sais pas où ils sont et tu comptes lui faire traverser tout le pays pour les retrouver. Tu sais quoi ? Tu vas me laisser m'occuper de mon frère et tu vas t'occuper de ta gamine. Détends-toi. Nous aussi, on cherche les Lucioles. Il y a une station radio militaire abandonnée à l'extérieur de la ville. Si toi et ta fille voulaient venir, c'est cette nuit que ça se passe. On devrait se reposer un peu alors. Il est grand temps de sortir de ce cauchemar et il n'y a qu'ensemble qui peuvent y arriver. La nuit tombée, Joël et Henry attaquent l'avant-poste, suivis de près par Sam et Ellie. Henry, file-moi un coup de main. Ok, prêts ? Ah non, merde, vite ! Allez, va jeter un œil. C'est bon, Sam, amène-toi ! Allez, petit, on y va. Allez, merde ! Merde ! Allez, vite ! Faut le faire monter ! Mais quand les choses dégénèrent... Désolé. On s'en va. Quoi ? Non ! Quoi, tu déconnes ? Allez, viens ! Henry laisse Joël derrière. Je pars pas sans toi. De nouveau seul, Ellie et Joël courent pour échapper au char des chasseurs. Oh, merde. Oh non ! Mais les voilà bloqués. On saute ! Non, c'est trop haut et tu sais pas nager. Je vais t'aider et tu vas t'enfuir en courant. Pas de temps de discuter ! Ellie ! T'es chier ! Joel ! Le grand plongeon n'était peut-être pas une si bonne idée. En tout cas, Joël reprend connaissance sur le rivage non loin. Henry ! Il est réveillé ! Eh, Joël... Et Henry et Sam sont ici. Eh, ça va ? Qu'est-ce qui te prend ? Henry ! Recule, petit ! Eh, eh ! Revenir vous chercher, c'était le mettre lui en danger. Recule. Je t'ai sauvé ! On se serait noyés. Il n'a pas tort. Joel aurait probablement fait la même chose, sans les sauver de la noyade. Pense ce que tu veux, mais je suis content qu'on vous ait vus. Le quatuor cherche un moyen de quitter la plage pour se rendre à la tour radio. Il y aura plein de vivres là-bas. Tu vas être heureux de pas m'avoir tué. Ok, les gars, go ! Il s'enfonce dans le réseau des goûts qui débouchent sur la mer. Avec un peu de chance, l'autre côté les ramènera vers la civilisation. Eh, sortez volant ! Sainte-Éloïne ! Tu crois qu'ils vont venir avec nous ? Jusqu'à chez Tony ? Ça, je sais pas. Va falloir attendre de voir comment les choses évoluent. L'endroit est des plus lugubres. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Euh... C'est quoi, ce truc ? On va vraiment entrer là-dedans ? On n'a pas le choix. Oh ! C'est un piège sonore. Un quoi ? C'est une sorte d'alarme. Ouais, quelqu'un vivait ici. Ellie, Sam, Joel et Henry découvrent que des gens vivaient autrefois ici. Ils étaient nombreux et bien organisés. Une communauté fondée par un type appelé Ish, un pêcheur naufragé sur la plage quelques mois après que le monde se partit en vrille. Il y avait même des enfants ici. Hé, Sam ! Allez, non ! Ouais ! Henry, t'as vu ça ? On évite de faire du bruit, ok ? Dans les notes de Ish que Joel trouve un peu partout, il raconte qu'il préférait prendre le risque d'accueillir d'autres survivants plutôt que de vivre seul. Ça avait dû marcher pendant un temps, mais comme partout, les choses avaient fini par mal tourner. Et il n'y avait plus âme qui vive dans ces tunnels. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle une âme. Sam, mon cul ! Ça va ? Toujours la même... Des claqueurs ! Courrez, allez-vous-en ! Sam, reste à côté de lui ! Henry, il faut qu'on bouge de là ! Faites bien gaffe à lui ! Allez ! Séparés d'Elly et Henry, Joël se retrouve seul avec Sam, face aux anciens habitants des lieux. Chaque balle semble être la dernière. Heureusement, l'endroit ne manque pas de munitions. La voie dégagée, Joël et Sam retrouvent plus loin Ellie et Henry. J'ai réussi, eux ! Sam ! Oh, bon sang ! Mais eux ont eu moins de chance. On doit pas rester là ! Là-bas, là-bas ! Le groupe court pour échapper à la horde. Ils remontent et trouvent enfin la sortie. Barricade est l'extérieur. Elle est bloquée ! Soulève-moi ! Ouvre-la de l'extérieur ! Alors que les enfants dégagent la voie, les adultes se font submerger. Mais ils parviennent tous à quitter cet enfer. Allez, allez ! L'air frais ! Regardez ! Vous rigolez ou quoi ? Elle est où cette tour ? C'est proche ! Profitant d'un moment de répit dans une banlieue de Pittsburgh, les deux enfants font plus ample connaissance et Henry leur parle de la vie avant l'apocalypse. Je me souviens qu'on vivait dans un quartier comme celui-là. Nos parents, ils organisaient d'énormes barbecues et ils invitaient des tonnes de gens. Je suis trop forte ! En fait, je me souviens surtout de l'odeur. Bizarre. Joël, lui, fouille les maisons environnantes et trouve une ultime note de Ish, le fondateur de la communauté des égouts. Celui-ci était parvenu à s'échapper avec une femme et quelques enfants. Une simple porte laissée ouverte par inadvertance et voilà, tous ces efforts, cette communauté, ces relations bâties, évanouis en un instant à cause d'une simple erreur. C'est pour ça que Joël préférait rester seul. Le monde d'aujourd'hui ne fait pas de cadeaux. Il espérait quand même que Ish et les derniers membres de son groupe avaient réussi à s'en tirer. Le répit fut de courte durée. Nos héros sont piégés par un sniper des chasseurs planqué à l'autre bout de la rue. Joël prend une nouvelle fois les choses en main et contourne par les maisons délabrées, prenant bien soin d'éviter sa ligne de mire jusqu'à l'atteindre et l'éliminer. Et ces trois compagnons sont en fâcheuse posture, attaqués par le reste de la bande. Prenant le fusil, ils couvrent leur repli face aux assauts des pillards. Oh non, dites-moi que je rêve ! Encore ce maudit char ! Non, non ! Est-ce qu'ils ont la rancune tenace à Pittsburgh ? Qu'à cela ne tienne, Joël aussi. Enfin débarrassé des chasseurs. La vache ! Mais ils ne sont pas sortis d'affaire pour autant. Sam ! Le bruit de la bataille a attiré tous les infectés des environs. Surpris par l'attaque, Henry et Sam tombent à terre. Merde. Sam, tout va bien ? Ouais, ouais, ça va. Allez, allez ! Ils se replient vers la maison tandis que la horde se forme derrière eux. Ça va ? Ouais. Cette fois, c'est une bataille qu'ils ne peuvent pas gagner. Allez ! Il faut partir. Tu déconnes. Non, je te jure. Au sein de la tour radio, loin de toute menace et régalée des provisions stockées par les précédents propriétaires, notre fine équipe est enfin tranquille pour une petite soirée au coin du feu. Joël se décide même à raconter son road trip en Harley avec Tommy. Non, mais tu l'entends ? Ok. La confiance règne et tout le monde peut enfin baisser la garde comme ils l'ont tous bien mérité. C'est officiel, ces deux-là sont devenus potes. C'est Henry qui t'envoie. Non ? Pourquoi Henry m'enverrait ? Pour s'assurer que je fais pas de conneries. On s'en est plutôt bien sortis tout à l'heure. Surtout toi. Pourquoi t'as jamais peur ? Qui t'a dit ça ? T'as peur de quoi ? Les scorpions sont assez flippants. Euh... Être toute seule. J'ai peur de finir toute seule. Et toi ? Ces créatures dehors. Et si les gens étaient toujours conscients ? S'ils étaient encore là mais qu'ils contrôlaient plus leur corps ? J'ai peur que ça m'arrive. Ok. D'abord, on forme une équipe, ok ? On va s'entraider. Et deuxièmement... Ils ressemblent peut-être à des gens mais la personne est morte depuis longtemps. Henri dit qu'ils sont partis ailleurs. Qu'ils sont avec leur famille genre au paradis. Tu crois que c'est vrai ? Je crois que non. Ouais. Moi non plus. Avec tout ça... J'ai failli oublier. S'il sait pas que tu l'as, il peut pas te le prendre. On se voit demain. Ça sent trop bon. Bonjour. Où est Sam ? Je l'ai laissé dormir pour une fois. Mais si tu veux qu'il nous rejoigne, tu peux aller le réveiller. Sam ? Qu'est-ce qu'il y a ? Merde, il se transforme ! C'est mon frère, putain ! Sam ! Et merde ! Merde ! Ellie ! Ellie, est-ce que ça va ? Ah ouais... Oh non... Sam ? Sam ! Henry ! Ellie, bouge pas ! Henry ! Qu'est-ce que je veux ? Sam ! Sam ! Henry, je vais te prendre ton arme, d'accord ? Sam ! Ok, ok, du calme. C'est ta faute ! C'est la faute de personne, Henry. Tout est ta faute ! Henry ! Henry, non ! Oh mon Dieu ! L'automne est tombé. Joel et Ellie arrivent enfin dans le Wyoming. Comté de Jackson. Il troque ainsi volontiers l'odeur du bitume et l'enfer des grandes villes, contre la senteur des pains et la relative tranquillité de la campagne américaine. Cela dit, Joel reste anxieux, pour des raisons plus personnelles. T'es nerveux ? Je sais pas ce que je ressens. Tommy voyait le monde d'une façon et moi d'une autre. Et c'est pour ça qu'il a rejoint les Lucioles. Ouais, ta copine Marlène lui a vendu du rêve. Ça l'a occupé pendant un temps, mais Tommy étant ce qu'il est, il a fini par laisser tomber. C'était comment, votre dernière rencontre ? Je crois que la dernière chose qu'il m'a dite a été, je vais plus jamais revoir ta sale tronche. Eh ben... Mais il va nous aider ? Ça, on va le savoir très vite. Remontant la rivière, il traverse un ancien barrage hydroélectrique. Euh, hydro quoi ? Ça utilise l'énergie de la rivière et ça la transforme en électricité. Et comment ça marche ? Écoute, je sais ce que c'est, pas comment ça fonctionne. Étonnamment, malgré toutes les embûches et les malheurs qu'ils ont traversés jusque-là, les deux compagnons de voyage se sont finalement rapprochés. Et même s'ils refusent de l'admettre, Joel a été sacrément secoué par la mort d'Henri et Sam. Cette tombe est bien trop petite. J'ai oublié de laisser ce sale robot sur sa tombe. Ellie... Quoi ? J'ai envie qu'on en parle. Non. Lui qui s'était enfin ouvert après avoir passé des années à éviter de se lier à d'autres gens, ça lui était une fois de plus revenu en pleine figure. C'est juste... Ça suffit. Désolé. Mais comme d'habitude, celui-ci préfère enterrer ses sentiments pour ne pas avoir à y faire face. Ils arrivent à l'entrée de la centrale. Pas moyen de contourner, ils vont devoir la traverser. N'essaie même pas de dégainer ton arme et dis à la fille de lâcher la tienne ! Ellie... Fais ce qu'elle te dit. Tout va bien ? Tu les connais ces gens ? Lui, oui. C'est mon putain de frère. Tommy. Oh merde. Comment tu vas, petit frère ? Oh putain. Ouais. Laisse-moi te regarder. T'as pris un sacré coup de vieux. C'est bon, ce sera bientôt ton tour. Ça c'est Maria. Sois gentil avec elle, c'est... C'est elle qui dirige cet endroit. Madame. Merci de ne pas m'avoir descendu. Ça aurait été gênant, vu que vous êtes mon beau-frère. Il va falloir qu'on s'explique à un moment. Ellie, c'est ça ? Ouais. Pourquoi on les ferait pas rentrer ? Ouais. Bon, ces retrouvailles fraternelles se sont mieux passées que prévu. Tommy et Maria occupent le barrage depuis quelques temps déjà. Ils alimentent en électricité la ville fortifiée de Jackson, dans laquelle leur communauté s'est installée. Même plutôt bien installée. J'y crois pas. Vous avez des chevaux ? On en a plein, même. Tandis que Maria amène une Ellie morte de faim à un vrai repas, les deux frères rattrapent le temps perdu. L'an dernier, je suis retourné à la maison, au Texas. Tiens. Elle est un peu passée, mais elle est encore chouette. C'est bon. T'es sûr ? J'ai dit c'est bon. Ok. Joel ne peut que le constater. La vie a repris son cours pour Tommy. Une vie presque normale, qu'il s'apprête à venir chambouler. Pourquoi t'as quitté Boston ? Je me suis lancé dans une drôle d'aventure. J'imagine que c'est lié à cette gamine ? Tout est lié à cette gamine, petit frère. Elle est immunisée. Contre quoi ? Oh, tu commes pas. Écoute, je le sais. Je l'ai vu respirer assez de sport pour tuer une dizaine d'hommes. Et rien. Ok. Je te crois. Pourquoi l'amener ici ? J'étais censé la livrer aux Lucioles. Mais vu que ce sont tes copains... T'as raison. Tu peux finir le boulot et empocher la récompense. Ça fait des années que j'ai pas vu les Lucioles. Mais tu sais où ils sont. Qu'est-ce qui te fait croire que je ferais ça pour toi ? C'est pas pour moi, Tommy. C'est pour ta foutue cause. Ma cause, c'est ma famille, maintenant. Des apparences n'auront pas tenu longtemps. La vieille animosité familiale est rallumée lorsque Joël ne demande pas à Tommy de lui pointer la bonne direction, mais carrément d'emmener Ellie aux Lucioles lui-même. Compte pas sur moi pour te débarrasser de cette gamine. C'est comme ça que tu me remercies, hein ? Te remercie ? Pour toutes ces années où je me suis occupé de nous. Tout ce qui me reste de ces années, c'est des cauchemars. Tu as survécu grâce à moi ! Et bah ça valait pas le coup. Je t'apporte le salut de l'humanité et tu oses jouer les petits frères pleurnichards. On n'est plus à Boston. Si tu lèves encore une fois la main sur moi, tu vas le payer cher. C'était quoi ça ? On nous attaque ! Alors qu'ils allaient en venir aux mains, le barrage est attaqué par des pillards. La communauté de Maria attire bien des convoitises dans la région. Et même s'il y a moins d'infectés qu'ailleurs, ce genre d'attaque est quasi-quotidien. Tommy ? Maria ! Je vais bien ! La petite est avec moi ! Ça va ? Ouais, ouais, ça va. Joël ! Oh merde ! Ils arrivaient de tous les côtés à la fois ! Et puis Maria a dit qu'il faut courir ! Alors, on a plongé derrière ces tables... Calme-toi, calme-toi ! Écoute ! Tu es blessée ? Non ! Il faut que je te parle. C'est hors de question ! Dis-lui d'aller trouver quelqu'un d'autre ! Joël le savait. Tommy accepte finalement d'emmener la gamine chez ses anciens partenaires. Qu'est-ce qui se passe ? On parlera de ça plus tard. Est-ce que c'est en rapport avec moi ? On parlera de ça plus tard. Je vois. Sa foi en l'humanité est toujours là. Et même si cela signifie abandonner sa famille, il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour lui donner une seconde chance. Je dois le faire. Contrairement à son grand frère. C'est parti. Vous ! Si quoi que ce soit, si quoi que ce soit lui arrive, ce sera votre faute ! Je vais emmener la gamine, t'as pas à t'en faire pour ça. C'est mieux comme ça. Ouais, peut-être que tout ça finira bien. Maintenant, reste à en parler à Ellie. Joël ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ta gamine, elle a pris un de nos chevaux et elle s'est enfuie. Sauf que celle-ci, sentant qu'il se passait quelque chose, a préféré fuguer. Joël et Tommy enfourchent deux chevaux et partent à sa poursuite à travers les forêts du Wyoming, baignés dans la lumière du soleil couchant. Elle doit être là ! Il retrouve sa trace un peu plus loin, dans un ranch à l'abandon. Tommy monte la garde, sachant que ces deux-là ont des choses à se dire. Elle se souciait vraiment que de ça ? Les garçons ? Les films ? Décider quel haut mettre avec quelle jupe ? Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu représentes ? Hein ? Pour t'enfuir comme ça, mettre ta vie en danger ? C'est vraiment pas malin. Ouais, bah je suppose qu'on est tous les deux déçus l'un de l'autre alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Avoue que tu voulais te débarrasser de moi depuis le début. Tommy connaît ce coin mieux que personne. Lâche-moi ! Ok, désolé, mais j'ai plus confiance en lui qu'en moi-même. Arrête un peu tes conneries. Qu'est-ce qui te fait si peur ? Que je finisse comme Sam ? Je peux pas être infectée. Je peux me débrouiller toute seule. Combien de fois on a failli y passer ? Eh ben, on s'en sort plutôt bien pour l'instant. Et maintenant, tu t'en sortiras encore mieux avec Tommy ! Je suis pas elle, tu sais. Quoi ? Maria m'a dit pour Sarah... Ellie ! Là, tu t'aventures sur un terrain miné. Je suis désolée pour ta fille, Joël. Mais moi aussi j'ai perdu des proches. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes ou m'ont abandonnée. Toutes s'en foutent. Sauf toi, merde ! Alors, me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre, parce que la vérité, c'est que j'aurai encore plus peur. Tu as raison. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père. Alors il est grand temps de se séparer. Préparez-vous. On n'est pas seuls. Et il y en a encore plus à l'intérieur. Ce sont des mots très durs que Joël vient de prononcer. Aussi bien pour elle que pour lui. Mais pas le temps d'y penser pour l'instant. Les chasseurs les ont suivis jusqu'ici. Et il va falloir s'en débarrasser. Je vois que tu préfères la jouer à la dure. Il y a moyen de... Il est à sec. C'est bon. Ces derniers jours ont été pour Joël les plus éprouvants de ces vingt dernières années. Tu veux de l'aide ? Il a perdu Tess, la seule personne qui comptait encore pour lui. Puis Henri et Sam. Pour lui, la leçon est claire. Se lier à une autre personne, c'est s'assurer de la perdre. Pourtant, sur le chemin du retour, il commence déjà à regretter ce qu'il a dit Orange. Aveuglé par son propre malheur, il n'avait jamais pris la peine de se mettre à la place d'Elie. Une jeune fille qui a perdu tout autant que lui, et qui en plus se sent responsable de chaque personne morte de l'infection depuis qu'elle sait qu'elle est la clé d'un vaccin. Et elle n'a que quatorze ans. Et il n'a pas envie qu'elle finisse comme lui. Et voilà. Il est où, leur laboratoire ? À l'extérieur, à l'université de l'Est du Colorado. Ellie, descends de ton cheval. Allez, n'oblige pas à répéter. Qu'est-ce que tu fais ? Ta femme me fait un peu peur. J'ai pas envie d'avoir affaire à elle. Désolée d'avoir volé le cheval. Écoute, reviens en ville, qu'on en discute au moins. Tu me connais, je suis têtu. Il y a une place pour toi ici, tu sais. T'es prête ? Je suis prête. Adios petit frère. Allez. Se lier à une autre personne, c'est s'assurer de la perdre. Mais est-ce que pour autant, ça ne vaut pas le coup ? Ainsi, Joel et Ellie continuent leur périple jusqu'à ce qu'ils espèrent être la dernière étape. L'université de l'Est du Colorado. C'est ça, c'est un turnover. Et si on atteint les 10 yards, retour au premier essai ? Première tentative, c'est ça. Oh, tu parles d'une prise de tête ? Il suffit d'un ou deux matchs pour bien comprendre les règles. Oh, c'est des singes ! Ouais, et il y en a un paquet. Première fois que tu vois un singe ? Ouais, c'est la première fois. Traversant le campus vide, Ellie tente d'en apprendre un peu plus sur la jeunesse de Joel. Et toi, tu voulais faire quoi ? Ah... Ben, quand j'étais gosse, je rêvais de devenir... chanteur. Non, tu déconnes. Je suis sérieux ? Chante un truc. Ah, non. Allez ! Je rirai pas. Même pas en rêve. Sur le chemin du bâtiment des sciences, Bastion des Lucioles, ils ne croisent pas âmes qui vivent. Tandis qu'Elie reste avec le cheval, Joel explore les dortoirs, autrefois habités par les étudiants, mais aujourd'hui hantés par les infectés. Ce qui n'est pas bon signe. Mais Joel ne perd pas espoir. Pourquoi y a des infectés aussi près du labo ? Bill s'en servait pour se protéger. Si ça se trouve, ils font pareil. Ouais, c'est possible. Hé, là-bas, alors ? Ouais, ça ressemble à une entrée. Ils entrent dans le bâtiment, toujours sans croiser personne. Eh oh ! Les Lucioles ! C'est le remède de l'humanité ! Plus ils avancent dans les couloirs froids du département scientifique, plus il faut se rendre à l'évidence. Il n'y a plus personne ici. On dirait qu'ils ont remballé et qu'ils sont partis en vitesse. Quoique... Peut-être pas tous. T'éloigne pas ! Farfouillant dans les notes et les dictaphones, ils apprennent que le bastion des Lucioles a été éventré de l'intérieur, après que le scientifique à la tête du projet de remède ait fait une terrible erreur. Et voilà. Maintenant, reste à savoir ce qu'on va faire de vous, les gars. Ils veulent qu'on euthanasie le groupe infecté. Et vous savez quoi ? Si quelqu'un mérite de retrouver la liberté... Hé, tout doux ! Merde ! Oh non... Il m'a mordé. Suivant sa piste, ils finissent par trouver son cadavre, le crâne transpercé d'une balle qu'il s'est tiré lui-même pour ne pas se transformer. Si vous cherchez les Lucioles, ils sont tous partis. Non, sans blague. Je suis mort. Certaines années, on croyait tenir quelque chose. Cette entreprise n'était qu'une monstrueuse perte. Pour les autres, ils sont retournés à l'hôpital Sainte-Marie, à Salt Lake City. C'est là que vous les trouverez, en train d'essayer de sauver le monde. Cet endroit était un cul-de-sac pour les Lucioles, comme pour Joël et Ellie, qui doivent encore reprendre la route vers l'ouest pour se rendre à Salt Lake City. C'est pas tout prêt, enfin, à cheval. Quoi ? Les Lucioles ? Baisse-toi ! Mais pas avant de se débarrasser d'un nouveau groupe d'agresseurs qui s'est infiltré dans le bâtiment. Mais c'est qui, c'est-il ? Ils rebroussent chemin et affrontent la bande. Ellie se cache et indique à Joël la position des assaillants, venant même le sortir du pétrin si besoin est. C'est qu'ils commencent à bien se connaître tous les deux. Le combat en duo étant presque devenu une routine. Mais comme pour le scientifique des Lucioles, c'est la routine qui mène à l'erreur. Il va falloir que tu me tires. Ok. Allez, t'es prêt ? Un, deux, trois ! Joël se vide de son sang, sa vision se brouille, son ouïe s'amenuise. Joël ? Mais le danger rôde toujours. Il doit avancer. Ça va. Il le faut. Alors que ses forces le quittent à chaque pas. Il ressent à nouveau ce sentiment d'impuissance. Ce même sentiment qu'il avait ressenti le jour de son anniversaire il y a vingt ans, à la mort de Sarah. Reste ici. Je vais coincer ce connard. Allez. Merde. C'est mes portes que t'as descendues, enfoiré. J'y vais bien. Tu vas pas bien, Joël ? Allez, viens ! Tenu debout uniquement par les paroles d'Elie, Joël continue, un pas après l'autre. Encore un peu, allez ! Jusqu'à ce que son corps finisse par le lâcher. Joël ! Derrière toi ! Quoi ? Ellie ! Légamine, j'étais armée ! Faites-le ! Merde ! Merde ! Merde ! Petite ordine ! Joël ! Mets ton bras sur moi ! Je te jure ! Si jamais je te sors de là, tu me devras une chanson ! Jurep. 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 Je crois que c'est beau. Alors que les premières neiges de l'hiver tombent sur son corps déjà froid, Joël... ... s'effondre. « Merde ! Joël ! Attends ! Lève-toi, lève-toi, lève-toi ! Dis-moi quoi faire ! Allez, tu dois te relever ! Joël ! » Ellie se retrouve toute seule, comme elle l'a toujours été. Enfin, pas toujours. Left Behind, l'unique extension de The Lost of Us, nous amène à la rencontre de la seule autre personne dans sa vie qui brisa cette éternelle solitude. « Aïe ! » « Riley ? » « Aïe ! » « Riley, sa meilleure amie. Sa seule amie, à vrai dire. » « J'ai cru que je m'étais fait mordre ! » « Je sais. C'était super drôle. » Après plus d'un mois d'absence, celle-ci débarque de nulle part dans la chambre d'Elie, avec une nouvelle dont elle ne sait pas trop quoi penser. « Regarde. » « T'es une luciole. » Tout ça prend place trois semaines avant sa rencontre avec Joël, au début de l'été, à l'époque où elle n'était qu'une jeune gamine turbulente de plus à l'école militaire de la zone de quarantaine. « J'ai disparu et tu m'en veux. Sortons d'ici et je te raconterai tout ça. » À peine réunis, les deux amis partent pour une petite excursion non autorisée, comme elles avaient l'habitude de le faire depuis le soir de leur rencontre à l'automne de l'année précédente. Une rencontre racontée dans la série de quatre comic books « The Last of Us, American Dreams ». On y découvre une Ellie alors âgée de 13 ans, complètement refermée sur elle-même. Étant née post-apocalypse, elle n'a quasiment aucune connaissance du monde d'avant, ni même du monde extérieur. Baladée de foyer en foyer dans l'oppressive zone de quarantaine de Boston. Elle atterrit finalement à l'école militaire, où son incapacité à se faire des amis lui fait très vite défaut. Mais une autre jeune fille, de deux ans son aînée, décide de venir la défendre. Riley. Riley, c'est un peu la bad girl de l'école, dont la plupart des élèves sont déjà un peu tous des bad boys. Mais elle, elle est aussi crainte que respectée, et prend très vite Ellie sous son aile, séduite par sa capacité à ne pas se laisser faire. Même si le sentiment n'est pas tout à fait réciproque au début, Ellie décide de suivre Riley lorsque celle-ci lui propose de faire le mur. Profitant de la vue des toits du quartier, cette dernière révèle à Ellie son passé traumatisant. Obligée d'abattre son père transformé par le cordyceps après qu'elle ait attaqué et tué sa mère. Sans attache, son unique souhait aujourd'hui, c'est de faire partie des lucioles, pour faire tomber ce système autoritaire qui les broie toutes les deux depuis qu'elles sont nées. Ellie ne sait pas trop quoi en penser, mais est fascinée par la volonté de Riley, et est heureuse de trouver quelqu'un qui comprend enfin ce qu'elle-même ressent. Cette terrible solitude. Riley emmène Ellie dans un centre commercial délabré, où les attend Winston, un soldat de la zone porté sur la bouteille, que Riley sous-doit pour qu'il apprenne à Ellie à monter à cheval. Talent qui, comme on l'a vu, lui servira plus tard. Mais la séance d'équitation tourne court lorsqu'une explosion retentit non loin. Une attaque des lucioles. Les deux filles accourent pour voir ce qui se passe, et découvrent un groupe de lucioles piégés par les militaires. Sans même hésiter, Riley décide de les aider en leur balançant des grenades fumigènes qu'elle a piquées à Winston. L'opération réussit et permet aux lucioles de s'enfuir. Mais lorsqu'elles décident d'aller à leur rencontre, la milice n'est pas vraiment d'humeur reconnaissante. Capturées, Ellie et Riley sont emmenés à leur planque dans un des vieux tunnels sous la ville. Là, c'est la chef des lucioles en personne qui les accueille, Marlène. Riley est honorée de rencontrer son idole. Mais Marlène semble plus s'inquiéter pour Ellie, qu'elle semble connaître. Elle sort de sa poche une enveloppe qu'elle remet à Ellie, une enveloppe contenant une lettre de sa mère, Anna. Elle et Marlène étaient autrefois amies, et lorsqu'Anna fut infectée peu de temps après lui avoir donné naissance, elle fit promettre à Marlène de veiller sur sa fille. Ce qu'elle fit, de loin, s'assurant qu'Elie ne quitte jamais la zone en l'envoyant à l'école militaire. Émue de retrouver une trace de son passé, Ellie baisse enfin sa garde, et Marlène les laisse toutes les deux repartir. Mais pas avant de lui remettre un objet qui appartenait à sa mère, un petit couteau à cran d'arrêt, qu'elle garde depuis lors toujours avec elle. Au cours de ce voyage initiatique, Ellie avait donc enfin trouvé une véritable amie. Mais Riley était plus que jamais déterminée à rejoindre les Lucioles. Quelques mois plus tard, après une engueulade avec Ellie, elle prit donc ses affaires et partit du jour au lendemain sans donner de nouvelles. Jusqu'à cet été 2033, où commencent les événements de Left Behind. Une fois de plus, Ellie se laisse embarquer par Riley dans le centre commercial. Sauf que cette fois, elle lui a réservé une petite surprise. Elle avait réussi à remettre le courant dans le bâtiment, offrant à Ellie un spectacle comme elle n'en avait jamais vu. Les deux filles partent en expédition dans les différents magasins, jouant avec des farces et attrapes, « C'est nul, ça fait deux fois aujourd'hui ! » bataillant avec des pistolets à eau, se racontant des blagues, « Il l'a pas trouvée, il s'était caché ! » et pour finir en beauté, la salle d'arcade. « Putain, c'est dingue ! » Bref, elle passe une bonne soirée, un moment suspendu, comme si le monde n'était pas parti en vrille, comme s'il n'existait même plus du tout. « Oh, cool ! » avant un dur retour à la réalité. « Ils m'ont demandé de partir. » « Partir d'où ? » « De Boston. » « Je dois rejoindre un groupe dans une autre ville. » « Ils viennent me chercher demain. » À la nouvelle de voir la personne de qui elle est le plus proche l'abandonner, Ellie est abattue et les esprits s'échauffent. « Vas-y ! » « Allez, on n'a qu'à se dire au revoir. » Riley finissa encore par s'enfuir. « Riley ! Riley ! » « Fais chier ! » Mais Ellie se ravise. Cette fois, elle ne compte pas la laisser partir en la détestant. « Je l'ai dit méchamment. » « Mais... » « Tu devrais y aller. » « Qui je suis pour t'en empêcher ? » « T'es la seule à le pouvoir. » « Non, je t'en prie, n'y va pas. » « Qu'est-ce que je vais devenir sans toi ? » Pour conclure cette dernière soirée ensemble, Riley sait qu'il n'y a rien de mieux qu'une danse. « T'es sérieuse ? » Riley est réticente, mais elle monte quand même sur la piste. « Allez, ramène-toi ! » « C'est débile ! » Elle ferait tout pour elle. « T'en vas pas. » C'est son amie. C'est même beaucoup plus. « Pardon ? » « De quoi ? » « Riley ! » L'instant magique est brisé par les infectés qui ont entendu la musique et ont rappliqué en ombre. « Infectés ! » Riley et Ellie s'enfuient dans les couloirs du mall, échappant par chance au mal qu'il les poursuit sans relâche. « On y est presque ! » « Mais la chance est un luxe qu'elles avaient aujourd'hui épuisée. » « Je t'attrape, je vais tomber ! » « Donne-moi la main ! » « Ellie ! » « La chute ! » « C'est dévoué, je te bouffe ! » « Je crois que c'est bon. » « Ellie, ton bras ! » « Non ! » « Non, 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 non ! » Et voilà. Comme si le destin voulait leur faire payer le fait de s'être enfin trouvées l'une l'autre, les deux filles étaient maintenant condamnées. « De mon point de vue, on a deux options. » « Je ne suis pas très fan de l'option 1. » « Deux... » « On se bat. » « On se bat pourquoi ? » « On va devenir des monstres de toute façon. » « On a failli mourir des millions de fois jusqu'ici. » « Et on a un million de façons de mourir d'ici demain. » « Mais on se bat. » « Pour chaque seconde qu'on peut encore passer ensemble. » « Que ce soit deux minutes. » « Ou deux jours. » « Je crois... » « Qu'on va juste attendre là. » « Et ainsi pu découvrir qu'elle était immunisée. » « Une seconde chance inouïe que lui donnait le destin. » « Et aussi une terrible malédiction qu'il a condamnée à survivre à tous les autres. » « Malgré ça, pour Riley, elle continuerait de se battre pour survivre à tout prix. » « Non. » « Pour vivre à tout prix. » « L'hiver est là. » « Le froid. » « La faim. » « Ça durera pas très longtemps. » Ellie est en pleine chasse. Et pour une fois, il y a du gros gibier. « Tu lui ferais peur. » Livrée à elle-même, elle poursuit l'animal qui ne cesse de s'enfuir, comme glissant sur le manteau blanc qui recouvre à présent les bois du Colorado. « Allez, Ellie. » Mais elle ne lâchera rien. Ce soir, c'est viande de cerf au menu. « Oh merde. » « L'animal blessé l'amène dans une mine de charbon abandonnée. » « Ça y est. Enfin, le trophée est pour elle. » « Ou pas. » « Qui est là ? » « Salut. » « On veut juste parler. » « Un geste brusque et je vous emplante une entre les deux yeux. » « Pareil pour votre petit copain. » « Je m'appelle David. » « Et lui, c'est mon ami, James. » « On fait partie d'un groupe. » « Des femmes, des enfants. » « On a tous très très faim. » « Moi aussi. » « Il y a des femmes et des enfants. » « Et on a tous très faim. » « Bien sûr. » « À notre camp. » « Si tu veux nous suivre... » « Je vous suivrai nulle part. » « Il peut aller les chercher. » « S'il revient avec ce que je veux, le cerf est à vous. » « Si quelqu'un d'autre se pointe... » « Tu m'en plantes une entre les deux yeux. » « C'est ça. » « Allez, vas-y. » « Je vais prendre ce fusil. » « Bien sûr. » En attendant le retour de son acolyte, David et Ellie s'abritent du froid. » « Voilà. » « Mais cette dernière garde une certaine distance et la main posée sur son fusil. » « Comment tu t'appelles ? » « Pourquoi ? » « Écoute, je sais que c'est pas facile... » « De faire confiance à des étrangers. » « Cette personne blessée, elle compte beaucoup pour toi. » « Je suis sûr qu'elle va s'en sortir. » « On verra. » Alors que David tente de briser la glace... Un claqueur vient les surprendre. « Vous aviez une autre arme ? » « Désolé. » Et ce n'est que le premier. C'est toute une meute qui les attaque. « J'espère que tu sais t'en servir. » « Je me suis un peu entraînée. » Pas le choix, Ellie doit faire équipe avec un parfait inconnu pour s'en sortir vivante. Les deux défendent la maison contre les infectés. Et quand Ellie est en mauvaise posture... David ne la laisse pas tomber. Dépassés par les événements, les deux compagnons d'infortune s'enfoncent dans le complexe pour se barricader. Ensemble, ils affrontent plusieurs dizaines de coureurs et claqueurs. Et même un colosse. « C'est un colosse ! » « Oh... Seigneur ! » « Pas trop tôt ! » « Je vais voir le pont. » « Écoute... » « Pas d'infectés. » « Allons voir notre serre. » « On a eu de la chance. » « Non, non. » « Non, tu vois... » « Je pense que tout arrive pour une bonne raison. » « C'est ça. » « C'est vrai. » « Tu vois... » « Cet hiver... » « Était particulièrement rude. » « Il y a quelques semaines... » « J'ai... » « Envoyé un groupe d'hommes... » « Chercher de la nourriture aux abords de la ville. » « Très peu sont revenus. » « Ils ont dit que les autres avaient été... » « Tués... » « Par... » « Par un cinglé. » « Et figure-toi que ce cinglé était accompagné... » « D'une petite fille. » « Tu vois... » « Tout arrive pour une raison. » « Et merde ! » « Allez... » « David est en fait le chef du groupe qu'ils ont combattu à l'université. » « James, baisse ton arme. » « Pas question, David. Je vais pas la laisser... » « Baisse... ton arme. » « Au moins, il n'a pas l'air trop rancunier. » « Donne-lui le médicament. » « Ça va pas plaire aux autres. » « Bah... » « Ça ne te regarde pas. » « Tu survivras pas longtemps dehors. » « Je peux te protéger. » « Non, merci. » Après cette rencontre pour le moins étrange, « Ellie rentre à sa planque située à la bordure d'un village de pêcheurs. » « Et c'est aussi la planque... » « De Joël ! » « Le vieux bougre a survécu à ses blessures. » « Mais ne pète pas la forme pour autant. » « Ellie lui donne les médicaments fournis par David. » « Et comme tous les soirs, s'endort à côté de son seul véritable ami. » « En espérant que le lendemain, celui-ci se réveillera enfin. » « Et au matin, une voix la sort en effet de son sommeil. » « Et pas la voix amicale qu'elle attendait. » « Oh merde ! » « David a envoyé des hommes à ses trousses. » « Pour protéger la cachette de Joël, elle décide de lancer ses poursuivants. » « Et bah, sa poursuite. » « Plus vite ! » « Elle galope, passant à travers les lignes ennemies. » « Jusqu'à ce qu'ils parviennent à abattre son cheval. » « Je dois faire le tour. » « Mais au moins, elles sont sur sa piste, pas sur celle de Joël. » « Piégée au bord du lac gelé, elle se réfugie dans une grande propriété et cherche une sortie pour retourner auprès de lui. » « Mais lorsqu'elle pensait avoir semé tout le monde... » « Ellie se réveille. » « En cage. » « Et constate avec effroi que ses ravisseurs ne sont pas seulement hostiles. » « Ce sont des cannibales. » « Comment tu te sens ? » « Super. » « Faut que tu manges. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Du cerf. » « Avec de la viande humaine en accompagnement ? » « Non, je te le promets, c'est juste du cerf. » « Espèce de monstre. » « Ah, un peu rapide comme jugement. » « Quand on sait que toi et ton ami vous avez tué combien d'hommes ? » « Ils nous ont pas laissé le choix. » « Vous tuez pour survivre. » « Tout comme nous. » « On doit s'occuper des nôtres. » « À n'importe quel prix. » « Vous allez me découper en petits morceaux aussi. » « Allez, dis-moi ton nom. » « Tu peux vivre ici. » « Tu as un cœur. » « Tu es loyal. » « Tu es spécial. » « On peut pas dire que tu m'aides à te sauver la vie. » « Qu'est-ce que je vais dire aux autres maintenant ? » « Ellie. » « Quoi ? » « Dites-leur que... » « Ellie est la petite fille qui... » « Vous a pété votre putain de doigt ! » « Comment t'as dit ? » « Hein ? » « En petits morceaux. » « À demain matin, Ellie. » « Joël émerge enfin. » « Les antibiotiques ont fait merveille. » « Enfin, pas totalement. » « Où est-il ? » « Depuis combien de temps est-il inconscient ? » « Il n'en sait rien. » « Mais une seule question occupe son esprit. » « Où est Ellie ? » « Ellie ! » « Merde, il est la... » « Merde. » « Où est-ce qu'elle est ? » « Une question qu'il va poser à deux traînards de la bande qui l'ont attaqué. » « Je reconnais ! » « Merde, je suis stupide ! » « Et pour avoir une réponse, il va faire ressortir le Joël qu'il était avant de la connaître. » « La fille. » « Froid. » « Elle est vivante. » « Quelle fille ? » « Brutale. » « Elle est vivante. » « C'est la protégée de David. » « Où ça ? » « Sans pitié. » « Dans la ville. » « Oh, la ville. » « Écoute, tu vas l'indiquer sur la carte. » « Et ça a intérêt à correspondre exactement à ce que ton pote me dit. » « Vas-y. » « C'est juste là. » « Qui peut vérifier ? » « Monde-lui. » « Je te comprends pas. » « Il t'a dit ce que tu voulais savoir. » « Je te dirais que dalle. » « C'est pas grave. » « Moi, je crois. » « Joël est en chemin. » « Mais arrivera-t-il à temps ? » « Debout là-dedans. » « Allez. » « Car les cannibales ont sonnait la cloche du repas. » « Arrêtez ! » « Se débattre ne sert à rien. » « Raisonner David non plus. » « Je t'avais prévenu. » « Il ne lui reste plus qu'une carte à jouer. » « Je suis infectée. » « Je suis infectée. » « Vraiment. » « Et vous aussi. » « Relevez ma manche. » « Tout arrive pour une bonne raison, c'est ça ? » « Elle se serait transformée. » « C'est impossible. » « Ça m'a l'air vachement possible à moi. » « OK. » Armée uniquement de son cran d'arrêt, Ellie se ferait un chemin dans le village en alerte. Le blizzard qui recouvre les rues l'aide à rester discrète. Mais elle est en terre complètement inconnue. Avançant littéralement à tâtons, elle se retrouve dans l'immense restaurant de la ville. Exactement là où David la voulait. Mais l'homme ne veut pas simplement la tuer, non. Il a des intentions beaucoup plus sinistres. « Tu iras nulle part. » « Pour sortir, il va te falloir ses clés. » Commence alors un jeu du chat et de la souris. « T'as failli m'avoir. » Sauf que la souris, ça reste Ellie. « Bien tentée, petite. » « Tout va bien se passer. » Désarmée, acculée, terrifiée, Ellie se cache entre les rangées de table. « J'ai entendu. » Mais les morceaux de vaisselle au sol la trahissent. C'est comme si David les avait placés là. Comme s'il avait prévu tout ça. Lui est calme, concentré, voire même amusé. « Cours, petit lapin, cours. » Ellie avait croisé jusque-là un paquet de monstres. Mais celui-là était de loin le pire. Au bout du troisième coup de couteau, le psychopathe s'effondre enfin. Échappant sa machette, Ellie, à bout de force, rampe vers l'arme. Mais David, comme insensible à la douleur, met ses mains autour de son cou. « Tu penses me connaître ? » « Tu n'as pas la moindre idée de ce dont je suis capable. » « Allez ! » « Arrête ! Arrête ! » « Me touchez pas ! » « Ça va. Ça va. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Regarde. Regarde. C'est moi. » « Il a essayé. » « Il y en a, chérie. » « Ça va. Ça va. » « Ça va. » « Elle est. 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 » Non ! Quoi ? Regarde, c'est l'hôpital. On est enfin arrivés. Allez, on y va. Joël et Ellie arrivent à Salt Lake City, la dernière étape de leur voyage. Ils ont traversé toute l'Amérique pendant quasiment un an pour en arriver là. Et depuis leur départ, les choses ont bien changé. Tu sens cette brise ? C'est maintenant Joël qui essaie de faire la conversation. Eh ben tu vois, par un jour comme ça, je me serai assis sous mon Porsche. Et j'aurai joué de la guitare. Tandis qu'une Ellie songeur semble à peine l'écouter. Quand on aura fini avec tout ça, je t'apprendrai à jouer de la guitare. Ouais, je pense que ça te plairait beaucoup. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Non ? Oh, ouais, carrément, ça a l'air cool. Il le sait, les événements de l'hiver l'ont profondément marqué. Regarde ça, il y a une autre zone de quarantaine abandonnée. Mais il sait aussi que ce muret dans le silence n'est pas la solution. Je pourrais utiliser cette échelle. Ça, c'est elle qui lui a appris. On y va. Ellie. Ellie ! Quoi ? L'échelle. J'attends. Ouais. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a ? Ellie ! Il faut que tu vois ça ! Mais qu'est-ce que... Allez, grouille-toi ! Tu vois ça ? Tu fais quoi ? Tout va bien. Viens, allez. Salut, Thomas. Dépêche-toi. Vas-y. Salut. C'est trop cool. Oh, où est-ce qu'elle va ? Allez, viens, on bouge. Hé, ralentis, Ellie. Allez ! Oh, merde. Regarde ces trucs. Alors ? C'est à la hauteur de tes espérances. Bon, je suis un peu mitigée. Mais... Il faut bien reconnaître que c'est joli. C'est là, alors qu'ils contemplent l'un à côté de l'autre la beauté d'un monde qui n'a pas besoin d'eux, que Joël est frappé par une pensée. C'est la fin du voyage. Un voyage qu'ils ne voulaient pas commencer. Et pourtant maintenant, qu'ils ne voudraient jamais terminer. On n'est pas obligés de faire ça. Tu le sais, pas vrai ? C'est quoi, l'autre option ? Retourner chez Tommy et... Et laisser tomber toutes ces conneries. Après tout ce qu'on a vécu... Je vais pas gâcher ça. Ellie, elle, est bien décidée à en finir. C'est bel et bien la fin du voyage. Cet endroit me rappelle des choses. Pourquoi ? C'était juste après que tout parte en vrille. J'ai atterri dans un centre de triage comme celui-ci. Et bon sang, partout où je regardais, je... Je voyais des familles déchirées. Comme si tout ce foutu monde avait sombré dans le chaos en l'espace de quelques secondes. C'était après avoir perdu Sarah ? Ouais, c'est ça. J'ai quelque chose pour toi. Maria me l'a montré et... Je l'ai volé. J'espère que tu m'en veux pas. J'imagine pas ce que ça fait de perdre un être aussi cher. De perdre tout ce à quoi on tient. Je suis désolée, Joël. C'est pas grave, Ellie. Merci. Pour rejoindre l'hôpital Sainte-Marie, ils doivent s'enfoncer dans la route souterraine inondée. Tu ne me lâches pas ! Ok, je te suis. Ces vieux tunnels sont devenus de vrais rapides. La voie est périlleuse. Tu vois, t'avais même pas besoin de moi. Mais c'est le seul chemin vers les Lucioles. Oh merde ! Ellie ! Ellie, bouge ! Les installations rouillées par des années d'érosion s'effondrent sous les pas de Joël. Qui est projeté au fond du bus. Merde ! D'instinct, Ellie saute pour aller l'aider. Ellie ! Ellie ! Ellie ! Ellie, donne-moi ta main ! Donne-moi ta main ! Les mains en l'air ! Elle ne respire plus. J'ai dit les mains en l'air ! Quelle est-elle ! Quand Joël reprend connaissance... Bienvenue chez les Lucioles. Marlène est à son chevet. Désolée pour... Ils ne te connaissaient pas. Et Ellie ? Elle va bien. Ils l'ont réanimée. Vous avez fait tout chemin. C'est grâce à elle. Elle s'est battue pour arriver ici. Peut-être que c'était écrit. Tout comme Joël et Ellie, la chef des Lucioles a souffert pour arriver à destination. Dans le voyage, elle a perdu presque tous ses hommes. Les Lucioles sont au bord de l'extinction. Et voilà que vous débarquez et qu'on vous trouve juste à temps pour la sauver. Peut-être que c'était écrit. Mais pour elle, tous ses sacrifices valaient le coup. Je veux l'avoir. Tu n'as plus à t'inquiéter pour elle. On va s'occuper... Je m'inquiète. Allez, laisse-moi la voir s'il te plaît. Tu ne peux pas. On la prépare pour l'opération. Quoi ? Quelle opération ? Les médecins m'ont dit que le cordyceps, le parasite en elle, a apparemment muté. Elle est donc immunisée. Quand ils l'auront enlevée, alors ils pourront développer un vaccin. Un vaccin. Mais il pousse dans son cerveau. Je sais. Pour créer le remède, Ellie doit être sacrifiée. Trouvez quelqu'un d'autre. Il n'y a personne d'autre. Écoute, tu vas me conduire jusqu'à... Arrête. Le salut de l'humanité contre la vie d'une petite fille de 14 ans. Je la connais depuis qu'elle est née. J'ai promis à sa mère de veiller sur elle. Alors pourquoi tu les laisses faire ça ? Parce qu'il ne s'agit pas de moi. Ni d'elle. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais, tu continues à croire à ces conneries. Escorte-le dehors. S'il tente quoi que ce soit, tue-le. Comme le dit Marlène, même si c'est dur pour eux, Joel sait qu'il n'y a qu'un choix possible. Qu'est-ce que tu fous avant ça ? J'ai dit avant... Le choix de s'y opposer. Il est là ! Où est la salle d'opération ? J'ai pas le temps de jouer à ça. Où est-elle ? Oh ! Un truc... J'ai pas le temps de jouer à ça. Joel, habité de la fureur d'un père protégeant son enfant, est inarrêtable. Il avance jusqu'à la salle d'opération, exterminant toutes les lucioles qui lui barrent la route. Même s'il condamne l'espèce humaine. Même s'il massacre des gens bien. Même si ce n'est pas sa fille. Hors de question de la perdre. Putain de merde. Docteur ? Qu'est-ce que vous faites là ? Vous ne pouvez pas la prendre. Notre avenir en dépend. Pensez aux vies qu'on va sauver. Ne... Ne vous approchez pas. Attention. Espèce de monstre ! Allez, je te tiens. Je te tiens. Oh merde ! Merde ! Je voulais te faire sortir de là, ma mère. Allez ! Je ne sais pas où. Allez, pour la ligne de mire ! Reculez, j'ai dit ! Tu ne peux pas la sauver. Tu l'as fait sortir et après ? Combien de temps avant qu'elle se fasse massacrer par les claqueurs ? Si elle ne s'est pas fait violer et tuer avant ? Ce n'est pas à toi d'en décider. C'est ce qu'elle voudrait. Et tu le sais. Écoute. Tu peux encore faire le bon choix, Joël. Elle ne sentira rien. Ah ! Il ne sentira rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a trouvé les Lucioles. En fait, il y a plein de gens qui sont comme toi, Ellie. Des gens immunisés, il y en a même des dizaines. Mais ça n'a rien changé du tout. En fait, ils ont arrêté de chercher un vaccin. On rentre chez nous. Je suis désolé. Attends. Ne me dis pas. Pitié. Tu chercherais à la retrouver. Pour reprendre les mots de Troy Baker, l'interprète de Joel, il a sauvé le monde. Et son monde, c'est cette petite fille. Quelques jours plus tard, les voilà revenus dans le Wyoming, rentrant chez Tommy. Chez eux. Joël a enfin repris goût à la vie. Sarah et moi, on se baladait souvent comme ça. C'était une bonne marcheuse. J'étais souvent à la traîne. Je suis sûr que vous vous seriez bien entendues, toutes les deux. On est presque arrivés. Mais il reste un dernier poids sur le cœur d'Elie. Une question dont elle n'est pas sûre de vouloir connaître la réponse. Attends. Quand je me suis fait mordre, j'étais pas toute seule. Ma meilleure amie était là. Elle s'est fait mordre aussi. Elle m'a dit... On n'a qu'à attendre. J'attends toujours mon tour. Ellie... Elle s'appelait Riley et ça a été la première à mourir. Après, il y a eu Tess. Et puis Sam. Rien de tout ça n'est ta faute. Non, tu comprends pas. J'ai mis du temps à accepter le fait de survivre. Et tu... Quoi qu'il arrive... Tu trouves toujours une bonne raison de te battre. Écoute, je sais que ça n'est pas ce que tu as envie d'entendre, mais c'est... Jure-le-moi. Jure-moi qu'absolument tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles est vrai. Je te le jure. Ok. Et ainsi se termine l'histoire de The Last of Us. C'était un long voyage qui a affecté autant Joel et Ellie que les joueurs. Pour moi, ce jeu était incroyable. Une leçon de storytelling, d'évolution de personnages et de transmission d'émotions joueurs. Et j'espère que j'aurai réussi à vous traduire tout ça aussi fidèlement que possible. D'habitude, je m'attaque aux histoires cachées, insoupçonnées, complexes, et ce jeu n'est rien de tout ça. Mais cette chaîne YouTube sait aussi purement et simplement vous faire découvrir des histoires qui méritent d'être entendues. Et je pense que tout le monde devrait faire l'expérience The Last of Us. Même si on n'a pas de PlayStation, même si on n'a pas 15 ou 20 heures pour finir le jeu, et même si on ne joue pas du tout aux jeux vidéo. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais retourner passer mon cœur au mixeur en jouant à The Last of Us Part 2. Alors abonnez-vous, car vous ne voudriez manquer ça pour rien au monde. Vous m'aurez pu te tuer. Vous auriez peut-être dû. Sous-titrage Société Radio-Canada